Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo centrée sur The Last of Us Part 1, le remake. Donc il y a eu une vidéo qui a été publiée par Naughty Dog concernant le gameplay et les évolutions apportées finalement à ce remake, toutes les améliorations qui ont été faites. Ça permet donc de se faire une meilleure idée d'ensemble sur ce qu'est ce remake et est-ce que c'est vraiment un remake. Je vais d'abord commencer par vous faire un petit récap de ce qui a été présenté dans cette vidéo et ensuite on en parlera, je vous donnerai mon avis bien entendu. Donc ça commence Neil Druckmann à expliquer que l'envie de faire ce remake est née en fait en refaisant les phases du passé de The Last of Us Part 2. C'est de là qu'est né le projet et du coup on va parler des améliorations apportées parce que globalement on a la liste. Ils expliquent que ce remake est globalement la meilleure façon de jouer à The Last of Us Part 1 et c'est totalement logique dans la mesure où c'est une version améliorée de toute façon du jeu de base. Au niveau du gameplay à proprement parler, pas d'amélioration présentée dans cette vidéo. Impossible d'utiliser les esquives comme dans The Last of Us 2, impossible de se mettre à plat ventre et de se camoufler sous des véhicules. Bref, la composante améliorée finalement du gameplay de l'épisode 2 ne sera pas apportée à l'épisode 1. Par contre il y a eu une grosse amélioration de ce qu'il nous explique sur l'IA du jeu. Là les ennemis vont se comporter bien plus comme The Last of Us Part 2 finalement, même améliorés par rapport à The Last of Us Part 2. Ils pourront donc communiquer entre eux, vous prendre à revers plus facilement, essayer des stratégies contre vous, essayer de vous piéger. Et du coup on a une harmonie qui ressemble bien plus finalement à celle de la partie 2 qu'à celle de la partie 1 où l'IA n'était pas dégueulasse non plus. Mais voilà, elle avait tendance à se laisser berner plus facilement. Là on va avoir cet aspect qui a été mis en avant dans The Last of Us Part 2, c'est à dire donner l'impression que les PNJ sont des vraies personnes en fait. Donc ils vont avoir une attitude bien plus naturelle envers vous, vos déplacements, ils vont essayer de comprendre ce que vous êtes en train de faire et ce genre de choses. Ils ont parlé également d'une technologie qu'ils ont qui s'appelle le Motion Matching, qui est en gros une sorte de calcul que le moteur va pouvoir effectuer pour choisir des gestes en fonction des mouvements que vous avez choisis. Le moteur du jeu va définir un groupe d'animation en fonction de vos actions, ce qui va permettre de rendre l'action plus fluide, plus intéressante et beaucoup plus réaliste. A côté de ça, d'autres modes de jeu sont ajoutés, il y aura donc le mode photo qui a été énormément demandé par la communauté The Last of Us. Le permadesse également, donc vous savez la mort définitive, en gros vous allez pouvoir lancer une partie et si vous mourrez c'est fini en fait, tout simplement il faudra recommencer à zéro. Et tout un tas de tenues débloquées pour les personnages si vous souhaitez modifier le cosmétique et l'apparence des personnages en cours de partie. Il me semble que c'était déjà le cas dans le 1 si je ne vous dis pas de bêtises, il y avait quelques tenues, bon là a priori il y en aurait un petit peu plus. Ensuite il nous parle bien entendu des capacités de la Playstation 5, donc l'ajout de l'audio 3D, ils ont fait pas mal de plans dessus pour nous expliquer le ressenti. Le ressenti manette en main aussi avec le retour haptique, les gâchettes adaptatives qui seront parfaitement synchronisées du coup avec le jeu vidéo. Il parlait également d'une augmentation de la quantité d'objets à l'intérieur du jeu, surtout au niveau des destructions, vous allez pouvoir voir qu'il y a plus de débris dans cette version plutôt que dans l'ancienne. Et évidemment ce qui saute aux yeux, la qualité visuelle du titre qui est bien plus jolie si on le compare à la version remasterisée de Playstation 4 basique. En ce qui concerne les modes graphiques, ce sera du 4K natif 30 images par seconde ou l'autre possibilité 4K dynamique en 60 images par seconde. Il y a aussi tout un passage sur l'accessibilité, le gros travail qui a été fait sur l'accessibilité à l'intérieur de ce remake. Aussi importante et aussi conséquente finalement que ce qu'ils avaient fait dans The Last of Us par deux. Donc ça c'est bien encore une fois, tout ce qui est accessibilité c'est toujours un plus. Les développeurs ne sont pas obligés de le faire, soyez honnêtes, donc c'est vraiment un plus non négligeable. Voilà pour ce qui est du récap de cette vidéo. Je vais vous donner mon avis à titre personnel. Alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que The Last of Us pour moi c'est un jeu de cœur, c'est le meilleur jeu. Dans tous les cas je l'achète, dans tous les cas je suis content de pouvoir le refaire dans les meilleures conditions possibles. Au final ça match pour moi à titre subjectif bien entendu. Je vous le dis souvent aussi en toute transparence, je suis plutôt joueur Sony en règle générale. C'est à dire que tous les jeux je vais plutôt les prendre sur PlayStation 5 et je vais jouer à Xbox uniquement pour les exclusivités. Notamment Starfield etc. Mais basiquement je vais plus m'orienter à titre personnel sur la PlayStation 5. Mes préférés PlayStation et mes Naughty Dog, pour moi c'est le studio numéro 1. Ça ne m'empêche pas d'ouvrir les yeux et d'essayer d'être un minimum objectif. Donc le débat est est-ce que c'est un remaster ou est-ce que c'est un remake ? Le problème c'est qu'en fait il flirte entre les deux. Ce qui fait que si je vous dis là maintenant c'est un remaster, vous allez pouvoir contre-argumenter en me disant que c'est un remake. Mais si je vous dis que c'est un remake, vous allez pouvoir contre-argumenter en me disant que c'est un remaster. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait il a des composantes de remake mais aussi beaucoup finalement celles d'un remaster. Donc à partir du moment où il a des composantes d'un remake, on peut dire que c'est un remake effectivement sans mentir. Du coup c'est plutôt le subjectif qui va rentrer en ligne de compte. Et pour moi c'est pas un remake. Donc c'est soit un mauvais remake, soyons clairs, soit un très bon remaster. Dans la catégorie des remasters, souvent vendus trop cher pour ce que c'est, on a des trucs vraiment de feignants la plupart du temps. Concrètement, une petite mise à l'échelle avec quelques textures améliorées. Généralement on voit très peu la différence, c'est plus clair, les lumières ont été refaites, c'est moins pixelisé. Mais il y a très peu d'améliorations en réalité. Mais il y a des remasters qui prennent le temps de faire les choses d'une meilleure façon, qui viennent modifier certaines animations, améliorer les graphismes, améliorer les personnages. Parce qu'ils peuvent le faire et du coup améliorer le jeu au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Et pour moi c'est ce qu'ils ont fait pour The Last of Us Part 1 Remake. Contrairement à Demon's Soul, parce que beaucoup le prennent en exemple, Demon's Soul a vraiment été refait de A à Z. Construit du début à la fin sur un nouveau moteur avec une amélioration de tout ce qui était possible d'être amélioré. Le gameplay certes colle à l'original, mais il a quand même été amélioré. La différence visuelle, elle est marquante. Au niveau des environnements, c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus vivant. Il y a quelques améliorations aussi en termes de game design. Et le jeu était quand même très très vieux aussi à la base. Là le problème, d'un point de vue subjectif, c'est qu'on voit finalement très peu de différence. Et moi un autre problème que j'ai avec ce jeu, c'est que j'ai l'impression que pour un remake refait de A à Z, comme ils nous le disent, c'est pas si beau pour un jeu PlayStation 5, uniquement PlayStation 5 en réalité. J'ai pas l'impression même que ce soit plus beau que The Last of Us Part 2 pour être honnête avec vous. Et eux ils disent qu'ils ont refait le jeu de A à Z, mais en fait c'est pas le cas. Ils n'ont pas du tout touché au gameplay, qu'ils ont repris la totalité des éléments sonores du jeu, qui n'ont pas modifié les cinématiques, ni touché au gameplay. Ils ont juste en fait porté tout ce qu'ils avaient sur leur nouveau moteur, celui qui a servi pour The Last of Us Part 2. Donc tout réutiliser sur un nouveau moteur, est-ce que ça en fait un remake ? Si globalement je prends mon jeu sur Unreal Engine 4, que je le bascule sur Unreal Engine 5 en améliorant les graphismes et tout ça, est-ce que du coup c'est un remake ? Pour moi non, là c'est vraiment subjectif. Pour moi non, c'est un remaster plus plus. C'est un remaster où il y a eu un petit peu de travail. Mais à mon sens, pour un remake, ça manque clairement de travail. Pour moi Naughty Dog c'est des bosseurs, c'est des mecs qui ont énormément énormément de talent. Si vraiment le jeu avait été repris de A à Z, il y aurait eu plus de choses. Il serait certainement permis de rajouter quelques éléments de gameplay, ils auraient permis de faire en sorte que les esquives soient possibles, ils auraient revu un petit peu le game design sur les scènes de combat. Ça touche pas à l'histoire, ça touche pas aux cinématiques. Mais quand on parle de remake, forcément il y a des modifications. Par exemple Mass Effect a revu certains plans de caméra, ils ont déplacé les choses, ils ont fait en sorte de rendre le jeu meilleur. Un remake ne peut pas être 100% similaire à un jeu de base. C'est pour moi pas possible en fait, du coup c'est plutôt un remaster selon moi. Et qu'est-ce que ça change au final, que ce soit un remaster ou un remake, ça change pas grand chose en réalité. Mais le prix proposé par Sony qui fait débat justement est de 80€. Et pour cette somme qui est le plafond justement à payer pour un joueur, 80€ c'est la somme maximum à donner pour un jeu sans passer sur des versions collector. Mis dans la balance, est-ce que les améliorations du jeu valent le coup ? Est-ce que ça vaut vraiment ce prix là ? Et c'est là que les joueurs sont pas du tout d'accord. Moi à titre personnel je pense pas que ça vaille 80€. 80€ pour The Last of Us 3 oui, 80€ pour Horizon Forbidden West oui, mais 80€ pour le remake qui, à titre subjectif, j'ai l'impression que c'est plutôt un remaster. Mais encore une fois, là j'essaie d'analyser le truc, je ferme pas les yeux, j'essaie de vous donner vraiment mon avis. Ça m'empêchera pas de l'acheter, encore une fois j'aime ce jeu, y'a aucun problème. Quand je regardais la vidéo, je me disais, y'a quand même des animations où on voit que c'est un vieux jeu quoi. Quand on, voilà, moi j'avais The Last of Us 2 en tête, leur façon de faire, et là quand je regarde le remake de The Last of Us 1, je vois qu'il y a des moments où ça s'accade. Quand le personnage met son fusil à l'épaule et qu'il tire, vous voyez c'est pas pareil. C'est beaucoup moins habile que The Last of Us Part 2, et si ça avait été un remake et qu'ils étaient vraiment repartis de A à Z, le jeu serait bien au-dessus de The Last of Us 2 en réalité. Après y'a d'autres paramètres à prendre en compte aussi, The Last of Us 2 c'est pas un succès commercial énorme, ils sont autour des 10 millions de ventes, c'est à peine plus finalement que Days Gone qui a été considéré comme un flop par Sony. Mais The Last of Us 2 était un jeu qui a beaucoup divisé, y'a eu pas mal de polémiques dessus, bon tout s'explique plus ou moins, mais en réalité The Last of Us 1 a beaucoup d'objectifs différents on va dire. Le premier bien sûr c'est de permettre aux joueurs de faire la meilleure expérience possible dans The Last of Us Part 1. Le deuxième pour moi c'est tout simplement relancer les ventes de The Last of Us Part 2, parce que ceux qui vont faire le 1 ou découvrir le 1 vont se lancer du coup dans le 2 derrière. A côté de ça, ça permet aussi un portage sur PC, je rappelle que les jeux sortis sur PlayStation 3 sont assez compliqués pour Sony de les retranscrire en version PC. Là de faire un remake ça permet aussi d'avoir une version facilement portable directement sur PC, pour faire encore plus de ventes autour de The Last of Us bien sûr. Et pourquoi pas vendre du 2 encore une fois derrière. En plus de ça, il va y avoir la série qui va sortir, et comme vous avez pu le voir avec The Witcher, lorsqu'il y a eu la sortie de The Witcher sur Netflix, ça a relancé énormément les ventes de The Witcher 3. Et pour Naughty Dog et Sony d'avoir un remake à ce moment là vendu plein pot, même s'il aura peut-être baissé entre temps, mais ce sera pas énorme. Quand ça va relancer les ventes de The Last of Us, surtout la part 1, ils auront un jeu sur lequel ils vont encaisser énormément. Parce que The Last of Us aujourd'hui il vaut plus rien, il vaut une vingtaine d'euros, même je suis sûr qu'on peut le trouver à beaucoup moins cher que ça. Là ils auront un produit cher à vendre à ceux qui veulent repartir dans The Last of Us suite à la série aussi. Donc la série va permettre de vendre les remakes de The Last of Us 1, mais aussi du coup des The Last of Us par 2. Tout ça est un peu lié, c'est plus une histoire d'économie groupée, j'ai l'impression, plutôt que vraiment un produit qualitatif. Alors je doute pas de la qualité en règle générale, de toute façon le jeu est exceptionnel, donc on en aura forcément pour notre argent, du moins les nouveaux joueurs. Maintenant si vous jouez juste pour les améliorations apportées par la nouvelle version, à mon sens, c'est pas suffisant pour justifier un prix de 80€. Mais comme on dit, quand on aime on ne compte pas, et là je pense que c'est ce qui va un petit peu se passer autour de ce jeu là. Et forcément il va y avoir globalement des remakes qui à mon sens sont plus des remakes et de meilleure qualité, style Final Fantasy VII Remake, même si on est plus sur du reboot que du remake. Mais bon le concept est pareil de toute façon, c'est à dire de repartir à zéro et de reconstruire un jeu de A à Z, Demon's Soul, ou d'un autre côté, ce que fait Nintendo avec les remasters, où il y a vraiment un minimum de travail fait, et les jeux sont vendus 50-60€ derrière. Voilà, donc pour 20€ de plus vous avez quand même un remaster de très haute qualité, si on le classe encore une fois dans la catégorie des remasters. N'hésitez pas à donner votre avis bien entendu sur tout ça, on peut ne pas être d'accord, bien entendu, n'hésitez pas à argumenter. A mon sens, le jeu se place habilement entre les deux, entre le remaster et le remake, ce qui crée la confusion générale et du coup les débats qu'on peut avoir sur est-ce que c'est un remaster ou un remake. A mon sens, objectivement, on peut le classer en remake parce qu'il a des composantes de remake qui fait qu'il peut porter ce nom tout simplement, mais subjectivement pour moi c'est un remaster plus plus. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous dire autour de The Last of Us Part 1, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu bien sûr si ce n'est pas déjà fait, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501